et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur circle empires revolts un jeu que je vous avais déjà présenté il s'agit de la version multijoueur d'un jeu de stratégie dans lequel les territoires sont sous forme de cercle vous allez voir sachant que c'est la version multijoueur mais finalement ils ont rajouté aussi un mode solo sur cette version là donc bon on va dire que c'est juste le jeu en mode 2.0 tout simplement donc on va partir en solo d'ailleurs pour se refaire un petit peu la main sur le jeu et surtout en même temps si je reviens sur le jeu c'est parce que les développeurs m'ont donné le dlc qu'ils ont sorti qui s'appelle force of nature qui ajoute une nouvelle faction qu'on va tester du coup celle ci et qui ajoute également un nouveau mode terra formation donc un mode dans lequel apparemment il faut transformer le terrain en notre faveur pour pouvoir conquérir tous les cercles et remporter la partie voilà donc on va tester tout ça en même temps et puis en même temps ce sera la reprise sur le jeu donc ça permettra de se refaire un petit peu la main encore une fois j'ai fait juste une petite partie test mais c'était pas dans ce mode de jeu c'était juste histoire de me refaire quand même on va dire avec les bases du jeu que soit pas non plus trop trop lent et histoire de tester vite fait la faction pour pouvoir vous la présenter un peu plus tranquillement du coup on va tout laisser en normal médium let's go c'est parti et voilà donc je vous dis ce mode là je connais pas du tout donc on va voir ça donc première chose à faire pour ceux qui justement n'avait jamais vu de vidéo sur le jeu je vais expliquer vite fait les bases donc l'entrepôt bien sûr pour que les ouvriers puissent stocker la nourriture et le bois qui est à côté on va en faire des ouvriers et la petite particularité d'ailleurs de cette faction déjà c'est qu'on a des ouvriers elf et des ouvriers loups garou la différence en gros c'est que les loups garou peuvent se transformer en loups pour pour tout simplement se défendre si jamais ils sont attaqués alors que les ouvriers elf finalement vont rester sous cette forme là pour se défendre et vont tirer à distance avec des arcs je vais mettre quand même allez deux loups garou j'ai mis pas mal d'ouvriers là ça devrait envoyer assez vite ensuite à donc tout ça ce sont les nouvelles unités liées à ma faction tout ce qu'il y a là dans cet onglet d'accord donc on va les voir progressivement mais vous voyez qu'il ya différents onglets aussi en haut pour rappel d'ailleurs le dernier je le connais pas du tout puisque c'est le truc de terra formation donc celui-là je le connais pas on verra après justement ce que ça donne avant ça voilà deuxième onglet on va avoir besoin de mettre un forestier pour qu'ils replantent du bois justement la banque assez rapidement sera assez cool aussi pour commencer à produire de l'or on verra ça tout ça c'était tour et ici on peut planter des carottes pour avoir un peu plus de nourriture également voilà donc là ils n'ont pas trop attaqué au niveau du bois je crois pas qu'on puisse les micro gérer d'ailleurs si ah si on pouvait le faire quand même sur les ouvriers si si ok je peux leur dire voilà d'aller sur le bois plutôt sur la nourriture très bien donc je pourrais faire un deuxième forestier également parce que vu tous les ouvriers que j'ai je vais faire full économie au début vu que je suis en solo ce qui peut être potentiellement un petit peu risqué en multi je pense en solo je pense que ça devrait aller surtout le mode difficulté qui en normal ça devrait être bon je pense au niveau des unités voilà alors on va regarder un petit peu ce qu'on a quand même on a des archers elfes ok plantules très bien donc une unité au corps à corps qui fait plus de dégâts aux unités montées on a un chevalier hinte qui a plus de la régénération de santé par seconde donc en gros il est une régène de santé très bien pacificatrice qui a plus 50% de chances d'étourdir un ennemi pendant une seconde attendez je peux faire la banque je pense voilà pendant que je parle qu'on se fasse un petit peu de ressources par contre voilà que la petite économie se fasse et hop arpenter quelques carottes très bien le soigneur le soigneur il était déjà on connaissait du coup c'est un soigneur rien de bien fantastique fait guérisseuse génère huit de bois toutes les quatre secondes et elle d'ailleurs pour la petite info on peut en avoir qu'une seule par cercle a priori sinon c'est trop abusé justement il y avait des unités je crois que c'était le prince ou un truc comme ça je crois c'est le prince si on peut en avoir qu'une seule par zone et lui c'est augmente la collecte d'or en fait dans la zone c'est ça c'est assez fort aussi du coup par rapport à ça tiens je vais en faire un de suite voilà je vais faire un prince donc ouais la fée guérisseuse du coup pas mal pour le bois et aptitude en plus c'est soin multiple du coup elle soigne plusieurs cibles a priori dans une zone d'effet donc c'est pas mal on a l'enracineur qui lui en gros va enraciner il va ralentir toutes les unités autour de lui a priori à l'hommage de gel ok donc ça j'ai lu ok très bien et un ours qui récolte des ressources mais qui est aussi une unité pas mal tanky pour le coup voilà et la catapulte à glaçon je sais plus si elle est nouvelle ou pas peut-être 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 donc plus de dégâts au bâtiment bon ça se tient c'est logique donc j'aimerais bien avoir assez d'or pour faire ma fée guérisseuse et ensuite il va falloir que je commence à étendre mon territoire donc à faire des unités et tout voilà on va la mettre là on va mettre là normalement le bois ça va repousser ah oui au niveau des murs vous avez vu aussi ce que j'ai j'ai des murs vivants qui apparemment se régène sur le temps sur la durée et d'ailleurs ces murs là regardez on peut les upgrade aussi voyez en haut hop ça beaucoup de 300 bois donc par exemple si je veux je vais créer ici pour le montrer hop j'upgrade ici et ça monte de niveau je crois pas qu'on puisse upgrade des bâtiments par contre non c'était que ça voilà donc bah écoutez on a fait le tour des nouveautés en termes d'unité ce que je vais faire du coup c'est que je vais essayer c'est quoi ça et ça c'est une tortue qui transporte des unités je crois que c'est nouveau ça aussi hein et le lanceur ça me dit rien non plus ça lance des créatures et des objets sur de longues distances mais what ça a l'air trop drôle j'ai envie d'en faire un juste pour le fun attendez juste pour tester comment ça marche on va faire un petit peu toutes les unités du coup je vais essayer de jouer équilibré parce que je me souviens qu'à l'époque dernière fois qu'on a joué voilà il y avait des nécros qui étaient assez abusés on avait le mix avec les ils sont où les magiérudis je crois ouais les magiérudis qui augmente l' xp que gagnent les unités et du coup ça les rendait vraiment abusé très rapidement donc voilà je me souviens de ça du coup comment comment ça marche alors attendez voilà ça décharge mais comment il est balance en fait attendez attendez lance des créatures il avait marqué ça déplacement et attaque oui donc ça c'est le a habituel des rts oui ça que je croyais qu'il était pas d'ailleurs sur ce jeu mais en fait oui et bien à pour les unités pour attaquer décharger retour la config de base ouais mais je comprends pas comment il lance des unités en fait je vais essayer de mettre plein d'unités dans on va essayer de d'attaquer un truc avec après on va voir je vais voir ça match de gel on va mettre des ours on va mettre la catapulte après ils ont l'air très très fort à gauche donc je vais vite les attaquer hop et j'aimerais bien faire des mages aussi assez rapidement bon là dans tous les cas il faut que j'éteins mon territoire parce que sinon ça va pas le faire et j'ai risque de me faire ouvrir assez vite le lanceur est plein bah oui balance alors attendez en fait voilà il faut faire attaquer il lance mdr c'est ridicule les amis c'est ridicule je mets des soigneurs aussi un du coup on va essayer de soigner un maximum ok j'ai pris du coup le territoire la question marrante qui se pose alors normalement il ya aussi des nouveaux territoires ils ont rajouté aussi des nouvelles choses de ce côté là après j'ai pas assez joué pour je pense voir la différence de ce côté là déjà rien que ce territoire ne me dit rien de cette couleur et tout mais mais voilà c'est ce que ça a été déjà donc je veux pas dire de bêtises là dessus je préfère pas forcément trop en parler mais je sais qu'ils en ont rajouté en tout cas des trucs donc ça c'est l'onglet amélioration que j'ai pas trop montrer et c'est vrai que c'est assez fort aussi effectivement faudra que je m'y penche et donc il faut que je regarde aussi ce côté alors attendez déjà nouvelle zone nouvelle zone je pense je vais prendre quelques ouvriers j'en ai mis un peu trop je pense dans la première zone je prends quelques ouvriers ici et du coup on va refaire la même chose on a déjà l'entrepôt je manquais de nourriture un ici donc je vais faire quelques hop quelques carottes par ci par là je vais commencer à regarder les options de terrain que je connais pas du tout donc lac donc là on peut faire un lac là on peut faire une forêt en fait en fait voilà c'est que des zones on peut tout changer deux zones tout simplement et donc pour gagner logiquement moi il faut que je mette dans quoi c'est d'être la forêt ou un délire comme ça non ça doit être ma zone de base c'est quoi c'est la forêt ensoleillé je pense bien en gros a priori voilà je peux créer un désert à terre fertile aussi pour le hockey pour les la nourriture je pense ça peut être pas mal ça et voilà donc j'aimerais bien avoir pas mal de bois pour tester ça alors attendez il faudrait que je fasse les forestiers ici déjà pour commencer ok je vais mettre je pense des mages érudit très rapidement dans le groupe justement pour augmenter l'xp que vont gagner chacune de mes unités je vais continuer de détendre un peu mon influence d'ailleurs je pourrais mettre un prince également ici normalement voilà et la banque dès que je peux qu'est ce qui manque qui manque du bois hop banque bon du coup j'ai utilisé tout mon bois mais bon allez let's go on va attaquer le bâtiment j'aurais pu en fait je vais faire un à c'est à qui gauche quoi qu'ils voient je fais les deux dans le doute mais voilà du coup la catapulte j'aurais pu juste tirer sur le bâtiment de loin et ensuite attaquer mais bon là on y va un peu tranquille donc j'étais dans un angle du coup moi je propose d'essayer de prendre tout ce qu'il ya autour déjà pour avoir pour avoir les territoires qui sont proches donc ici où j'en suis au niveau des ouvriers il fallait que j'en rajoute non un peu je crois qu'il fallait ah j'en ai pas mal quand même j'en ai pas mal déjà tac tac c'est bien allez je vais essayer de terraformer tiens hop si je terraforme ici ça fait quoi forêt ensoleillée 5 4 il peut bouger comme ça ok bam on dirait bien que c'est le territoire que j'avais avant donc c'est bon ok c'est vachement bien de pouvoir terraformer mais après je comprends pas très bien parce que le mode en fait il faut vraiment que je terraforme tout mais si je prends déjà tous les cercles j'ai forcément gagné de ce manière c'est qu'une question de temps donc donc en soit le terraforming ils auraient pu juste le rajouter à tous les modes de jeu plutôt que d'en faire un mode à part entière je sais pas moi je trouve ça bien de terraforming en tout cas je trouve ça sympa j'ai pas fait du coup les enracineurs on va en faire hop j'avais pas assez fait guérisseuse ici à pacificatrice également pas trop fait les archers c'est vrai que les unités à distance normalement sur ce jeu sont assez fortes dans mes souvenirs donc oh c'est quoi un pêcherie va paraître un poisson toutes les mais ça il faut que je fasse sur un truc de lac du coup il faut que je terraforme pour faire un lac poissonneux et que je fasse ça je pense vous voyez ce que je veux dire en gros pas sûr d'avoir bien saisi le mode dans le sens où je trouve ça vachement intéressant de faire justement du terraforming pour avoir des choses intéressantes par exemple je fais le désert pour avoir de l'or je fais je crois que c'est de l'or en dessus je fais un lac poissonneux pour avoir justement de la nourriture je me fais tiens une terre fertile pour avoir la nourriture aussi voyez ce que je veux dire d'essayer de jouer un petit peu comme ça alors que là si j'ai bien compris le but du jeu ça va être de tout avoir en forêt en forêt ensoleillé je pense qui coûte d'ailleurs bien cher hein au passage si j'ai bien compris c'est ça bon dans un premier temps je vais me contenter de d'essayer de tout capturer au niveau du territoire là je remets quelques ouvriers ah mais la forêt ça poussera pas ici je pense ça poussera dès lors que j'aurai refait un ah mais j'ai vraiment pas assez de bois il faut que je terraforme en fait ici en attendant je vois qu'il y a les barbares là en bas là ils sont à 13 secondes de quoi c'est quoi 13 secondes c'est avant qu'ils grossissent ou qu'ils m'attaquent genre il y a un timer là je me souviens pas qu'il y avait un timer avant on va voir ça on va tester ah oui c'est vrai qu'on peut zoomer de ouf par contre sur le jeu je me souvenais pas alors ouais c'est avant qu'ils attaquent mais c'est pas forcément moi ah ils sont déchirés là par contre les monstres là c'est tellement stylé allez à l'attaque nous aussi ah mince j'ai dit que j'allais prendre le territoire de droite j'ai oublié ah c'est pas grave j'y retourne après ok c'est pas mal du coup je vais ramener toute l'armée ici on va essayer de se speed un peu plus peut-être maintenant d'accélérer un peu les choses donc let's go on va mettre ça là on va comme d'habitude faire ça ça la petite banque et maintenant que j'ai pas mal de territoire il y a aussi une nouvelle mécanique que je devrais vous montrer un nouvel mécanique pour ceux qui n'avaient pas vu la dernière vidéo du coup je crois que ça existait pas donc c'est le marché je crois que ça existait pas sur sur la première version du jeu un marché qui est intéressant voilà de faire se déplacer des convois en fait c'est du age of 1 je veux dire tout le monde connaît job je pense plus ou moins tout cas ce système en fait se déplacer des convois de caravanes d'une zone à une autre et plus c'est loin plus on gagne de ressources je vais même attendre d'avoir pris un territoire à gauche en plus avant de le faire je pense elle était morte l'autre ou elle m'a suivi peut-être voilà bon je pourrais jouer avec d'autres unités mais le but c'est quand même de tester un maximum la ma faction d'accord alors il y a ces petits coffres aussi à loot je sais que j'en avais un à gauche c'est que j'ai pas loot pourquoi je vois pas en haut là pourquoi y'a un point d'interrogation et je vois pas on peut le voir que d'en haut peut-être y'a pas de chemin d'ici donc ici c'est safe ici c'est safe donc je vais les prendre à gauche et ici je vais mettre alors déjà je vais mettre ça alors je sais pour l'instant il ya des arbres je pense pas que ça pousse là non plus ah mais ça pousse en fait si dans le désert ok ok j'ai rien dit my bad et surtout je vais mettre le marché hop et je vais mettre quelques ouvriers c'est pas trop pour le moment c'est vrai que je pourrais planter des carottes ainsi les carottes encore une fois c'est du bois en fait le bois c'est vraiment une ressource j'ai du mal j'ai du mal à la à en avoir c'est mon lanceur qui sert à rien du coup parce que je mets pas d'unité dedans je sais pas c'est vraiment utile de les mettre dedans honnêtement je sais pas si c'est vraiment fort ou pas j'ai l'impression que c'est plus du troll ok et donc ici je vais mettre directement un autre marché si je le trouve c'est où les marchés bah mince alors voilà et si je clique dessus il me faut une caravane oui il est encore en construction celui-ci comment je faisais les caravanes déjà comment on fait les caravanes c'était à côté du marché sûrement voilà voilà il a normalement ça va me produire énormément d'or oh là là tout ce que j'ai un maximum par cercle ouais en fait je crois qu'il veut juste dire que j'en ai mis beaucoup trop et que c'est bon je peux plus en avoir des caravanes ok donc là niveau or je devrais être pas mal j'avoue que je pourrais rajouter des dragons ça va quand même avec le rp finalement de ce que j'utilise je pense je mets des dragons bon et puis vu ce que ça coûte en plus ouais ça diminue vite et puis il faudrait que je continue de terraformer du coup là j'ai des ok eux ils font rien je pense faut vraiment que je terraforme ici rapidement pour rappel les bâtiments également vont monter de level à force avec le temps je vais les laisser là quand même les ouvriers ici je pense le bois va réapparaître plus facilement maintenant que j'ai mis une forêt ensoleillée je pense c'est plus simple justement de produire voilà donc là on est pas mal peut-être commencer les améliorations également après le problème c'est que comme j'utilise beaucoup de types d'unités faudrait que j'améliore un petit peu tout ah oui c'est instant c'est vrai il n'y a pas de temps ça c'est pour les ressources pour les ressources bon ça c'est la pêche pas besoin ça c'est pour les ouvriers faire tanker les ouvriers bon peut-être pas maintenant ok ça c'est lorsqu'un bâtiment se fait détruire ça c'est pour le pillage pourquoi pas à l' xp ah c'est plus xp c'est joli ça ça c'est pas mal c'est un bonus xp et après ouais tout ça c'est les ressources aussi faudrait que j'améliore tout ce qui est ressources efficacité là dessus même pour le bois du coup puisque je manque de bois et là je commence à manquer de nourriture également je commence aussi à manquer de nourriture on va se faire quelques catapultes en plus hop c'est vrai que ces améliorations j'aurais dû les faire plus tôt ne serait ce que les améliorations de récolte j'avais oublié qu'il y avait ça aussi j'étais trop en mode c'est des améliorations pour les unités mais non il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça les amis 5000 bois mais par contre récolte de bois à c'est que plus 5% mais bon je pense que ça peut être quand même utile ça peut être utile eux par contre je vais commencer à faire attention parce que il pourrait m'attaquer dans 23 secondes je voudrais mettre un peu plus de soigneur elle l'attend beaucoup d'archer aussi puisque tant que les ennemis n'ont pas passé les murs c'est vrai que les archers sont quand même très puissant également quelques mages et surtout j'ai pas mis assez de mages érudit encore voilà bon mon économie commence à être assez stable plutôt solide voilà c'est moi qu'ils attaquent c'est moi qui me fait attaquer et je crois qu'il y avait un bâtiment de île aussi ouais il y a une tour de soins qu'on pouvait mettre ici par exemple les défenseurs du cercle ça faisait un dome aussi comme ça voilà c'est vrai qu'il y avait des trucs comme ça qui était assez stylé aussi ok ça s'est passé tranquillement et d'ailleurs ils n'avaient pas de mille avant je crois que je les ai vraiment dépouillé allez let's go on va passer sur eux là haut et donc je vais améliorer un peu les récoltes à côté les récoltes de bois dès que je pourrais dans le marché je sais plus si on pouvait échanger des ressources aussi comme sur comme sur edge of je vois pas hein j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression allez on va passer les unités là bas et je crois que j'ai même pas mis d'ouvriers d'ailleurs sur cette zone j'ai rien géré du tout dans cette zone en fait à vrai dire tac tac la petite banque comme d'habitude ici pareil les deux plus la petite banque on peut pas mettre plus de normalement par zone des forestiers c'est ça et les ouvriers du coup voilà et là c'est pas mal et là c'est pas mal j'ai beaucoup de bois qui rentrent mais j'aimerais bien faire l'amélioration après c'est que 5% encore une fois c'est pas énorme mais bon c'est toujours 5% je me dis ouais bon par contre la prochaine je la fais pas je vais améliorer un peu mes unités encore et oui quand j'avais un peu d'argent j'avais dit ma j'ai rudi voilà pour les upgrades et du coup faudrait que j'attaque ici ce qui va me permettre de sécuriser un petit peu ma zone à droite aussi là là c'est quoi je sais plus combien j'ai mis de de place mais je pense que je suis à la moitié à peu près alors regardez les dragons comment ils deviennent stylés une fois qu'ils évoluent je savais oublier ça aussi ils sont tellement beaux après d'ailleurs eux aussi ils ont changé je crois il y en a plusieurs qui ont changé là on voit peut-être un peu moins les changements de certains mais si si ils sont plus stylés aussi après ouais les dragons c'est c'est classe c'est sympa c'est sympa allez écoutez je vais continuer de terraformer ça c'est bon à gauche on est d'accord c'est déjà la bonne zone et voilà mince celle-ci c'est quoi là c'en est une ou pas on se fait attaquer à quel moment non c'est bon oh là là regardez c'est pas beau ça toutes les zones identiques c'est magnifique je vais essayer quand même de ne pas toutes les transformer pour voir si vraiment je suis obligé de le faire ou pas allez je vais essayer d'accélérer un peu maintenant j'ai plus qu'à attaquer les gens augmenter un peu mon armée attaquer les gens encore encore et encore mettre pas mal de magerudis de plus je sais pas s'ils se battent vraiment s'ils se battent quand même mais bon ils sont pas ouf je pense quelques dragons supplémentaires comme ça vous voyez la différence avec ceux que je viens de d'acheter par rapport aux autres il va y avoir tellement d'unité dans la même zone là ça va être ridicule ils ont plein de mannequins d'entraînement à la gauche ça peut être bien pour pas possible je vois pas par contre combien ils ont de force pourquoi je vois un petit logo bizarre d'ailleurs ils ont ils ont balancé une demi-ginité qu'est ce qui se passe plutôt bien oh les monstres par contre les requins là-haut c'est stylé mais je crois qu'il y a une faction qui joue beaucoup là dessus en plus donc avec le nouveau mode terraforming ça peut être vachement stylé justement de jouer une faction qui n'est pas que dans l'eau en fait c'est pas possible ce qu'il est pour attaquer ils sont obligés de ou alors si le terraforming en vrai on peut terraformer avant d'attaquer donc si ça peut se faire je pense ça peut se faire je pense qu'on doit pouvoir terraformer une zone qui n'est pas la nôtre dans des jeux tester par exemple je peux pas le balancer sur une zone qui n'est pas la mienne mais je peux l'envoyer là et lui je peux lui dire de se déplacer regardez voilà il meurt un peu vite mais sinon j'aurais pu terraformer là ouais par contre ils peuvent pas m'attaquer du coup donc c'est un peu c'est un peu fort ah ils sont assez violents quand même ces monstres vous voyez les racines là qui enracinent tous les requins et tout pas mal pas mal j'ai tellement d'argent là est-ce que j'ai des améliorations à faire je suis un peu à la bavite je crois que j'ai perdu pas mal d'unités quand même j'avoue que ces requins ils sont violents oh là là ils étaient solides j'avais pas vu mais ils ont 7000 en force à droite ils vont bientôt attaquer euh ok attendez je vais laisser des zones non terraformées j'ai dit mais je vais quand même terraformer celle-ci parce que être dans l'eau c'est pas ouf pour ma faction par contre euh ouais je m'embrouille un peu hop je terraforme là et des unités faut que j'en remette on va essayer de mettre un peu plus de types d'unités aussi au cas où allez vous voyez même les arbres là comme ça ils ont pas mal changé hein vous voyez celui de gauche il est plus épais il a changé un peu de couleur mais c'est vrai que le changement se voit pas forcément autant que sur les dragons par exemple il y a bien un changement on va mettre ça upgrade deux fois au cas où au cas où pourquoi je ne peux pas l'upgrade tu vois qu'est-ce qu'il se passe hop ok voilà on sait jamais et je vais sûrement attendre que eux m'attaquent ah mais il y a tous les poissons du coup qui sont restés là même d'ailleurs il y en a déjà ok ok je suis à 2 déjà on va mettre un truc de soin des deux côtés parce que je sais pas du tout où est-ce qu'ils vont attaquer ça se trouve ils vont attaquer à droite en plus hein ça sera pas sur moi mais je pense pas je pense ça va être vraiment sur moi euh transporteur tortue on se le teste aussi regardez hop on va voir attendez mais comment ça marche en fait stockage d'unités peut-être pas toutes je sais pas ouais ça a pas l'air exceptionnel hein bon ça peut peut-être tanker on va voir je vais mettre beaucoup plus de healer aussi je pense que c'est très fort d'avoir beaucoup de healer peut-être commencer à mettre quelques nécros au cas où aussi bon c'est chiant qu'on puisse pas voir la force de ah bah voilà c'est forcément l'autre qui se fait attaquer la force de nos unités enfin de notre armée quoi d'une manière générale ohlala par contre ouais ils ont pas fait semblant quand ils vont attaquer ils ont rien là-haut ils ont tout pris pour un attaque et je prends cher en vrai le problème c'est que j'ai beaucoup de healer mais ils se battent pas eux allez allez je remets des unités en même temps je sais pas ce qui se passe je vois rien MDR bon bah il n'y a plus qu'à espérer qu'on gagne j'espère juste que je vais le gagner j'aurais pu faire des tours mais le temps qu'elle soit finie allez je vais en tenter une pour le tour de rocher mais le temps qu'elle soit finie de de se fabriquer sera déjà fini en fait je pense ah mais attendez les monstres de droite vont attaquer en même temps mais le dragon attendez vous avez vu le dragon là vous voyez attendez je l'avais jamais vu comme ça ce dragon à moitié gelé il est en ah c'est parce qu'il est gelé attendez mais regardez mon dragon regardez mes dragons ils sont trop beaux je les ai jamais vu à ce niveau là si je pense pas dragon de diamant il s'appelle le nom en bas à gauche je l'ai jamais vu à ce niveau là le dragon je l'ai jamais vu à ce niveau là attendez juste on va regarder un truc regardez c'est ce dragon qui a évolué donc normalement il est à 700 pv là il est à 1100 alors dégâts par seconde attendez on a les stats en haut ok santé avec armure c'est 1700 l'autre c'est 900 donc on est à quasiment le double dégâts par seconde 53 au lieu de 11 c'est 5 fois plus 5 fois plus de dégâts force il est à 400 l'autre est à 1500 ah ouais je sais pas où est-ce qu'on voit les niveaux max parce que là il y a encore l'XP oui niveau suivant c'est marqué là ok niveau suivant dragon noir après le mais il y a tellement d'évolution les gars je savais même pas qu'il y en avait autant parce qu'en gros il était dragon dragon rouge j'imagine ouais dragon rouge il passe en dragon d'or qu'on a vu dragon d'or il passe en dragon diamant dragon diamant il passe en dragon noir et peut-être qu'il y a encore autre chose c'est dingue c'est pas mal fort c'est pas mal fort bon j'ai perdu une grosse partie de mon armée mais tous ceux qui sont en vie parce que même eux les archers je dis rien mais l'archer il a du évoluer à mon avis voilà tireur d'élite à mon avis il était pas comme ça de base regardez lui en plus ah bah voilà attendez niveau suivant archer elf mais lui lui il a un level de ouf parce que regardez lui il s'appelle tireur d'élite elf et je pense que c'est le même que l'autre je pense que c'est le même qui est juste bien plus haut niveau pareil il fait beaucoup de dégâts normalement 231 par rapport à lui 115 bon c'est moins que les dragons forcément attendez est-ce que l'autre c'est de dégâts par seconde ah si bah si c'est ouf en fait ah oui non mais les dragons c'est des dégâts de zone pardon 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 c'est normal qu'ils soient en dessous ah ouais non mais c'est bon c'est stylé c'est stylé je ne me souvient pas qu'il y avait autant d'évolution vraiment je vous dis hop on va remettre beaucoup de mecs pour qu'ils évoluent je me souvient qu'il y avait une compo ah il y avait un truc qui a accéléré la vitesse de tir aussi c'est quoi c'est ça c'est les sorcières de guerre c'est très fort aussi comme combo c'est très 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 fort il y avait d'autres trucs qui buffaient un peu ou pas ah il y en avait un autre qui leur mettait ah bah non c'est la pâte justement donc c'est ce que j'ai mis je sais pas je pense que c'est bon ok je pense que j'ai une petite armée sympa j'ai peut-être plus beaucoup de catapultes moi aussi un peu quand même c'est même plus gardé en fait les zones je suis en train de me faire une armée dingue alors que c'est même plus gardé ce qu'il reste hop cette zone c'est ok cette zone c'est ok je vais être terraformé en même temps comme ça ça se fera ici ici je garde une zone volontairement qui n'est pas terraformée pour vérifier ah oui mais regardez la vitesse d'attaque même les dragons et tout oh là là ok eux ils ont 500 je vais me réserver ceux de gauche pour après du coup pour la fin oh là là la puissance la puissance bon bah c'est déjà fait en fait j'ai envie de dire hop on va terraformer ici je vous dis j'ai gardé juste une zone qui n'est pas terraformée logiquement qui est pas dans le bon mais tout le reste c'est bon c'est fait attaque pas du tout pas du tout ok let's go oh là là mais les dragons de diamant j'aurais bien aimé voir les le niveau suivant justement le dragon noir mais c'est beaucoup trop d'xp je pourrais pas le voir ici mais ils sont déjà magnifiques en diamant par contre c'est ouf et puis surtout la différence que soit en terme de vie ou en terme d'attaque elle est monstrueuse donc c'est vrai que d'avoir des unités justement qu'on arrive à soigner qui level up et tout ça bah c'est très très fort ok bah au final j'ai gagné son terraformé j'avais pas terraformé à gauche j'avais pas terraformé à gauche quitté le match quitté le match pourtant oh esprit de feu deux esprits sortis tout droit de la mer de lave pour mettre le feu les cercles occupés gagnent un volcan je lance juste la game avec pour les tester je suis curieux mais voilà terraformation du coup transformer le terrain en votre faveur pour conquérir tous les cercles et remporter la partie donc moi je l'avais compris comme quoi il fallait vraiment que je transforme tous les terrains dans ma faction ou quoi mais en fait non pas du tout en fait c'est juste qu'on a la possibilité de terraformer mais en fait c'est juste un mode conquête basique où il faut récupérer tous les cercles finalement mais on peut terraformer pour s'aider donc j'aurais pu ne pas tout mettre en forêt j'aurais pu mettre quelque chose qui m'arrangeait plus comme je l'avais dit avant style mettre un petit camp de pêcheur j'aurais pu en roguelike j'avoue que je l'avais pas testé aussi les ressources et les ennemis ne réapparaissent pas j'ai envie de tester en roguelike à la limite le truc esprit pour voir un peu comme ça on fait d'une pierre deux coups mais je ferai pas la partie complète je préviens d'avance mais on va finir la vidéo ici c'est juste pour tester la nouvelle faction je sais pas si elle est nouvelle celle là du coup si elle est arrivée avec le DLC que j'ai ou pas ça se peut ça se trouve donc normalement tout ce qu'il y a là c'est pas nouveau voilà on a tout ce qui est à droite là on connait déjà ok par contre c'est les premiers trucs donc soigneurs on connaissait on a des zombies qui récoltent des ressources par contre leur santé se dégrade dans 600 secondes on a des ouvriers gobelins ok on a c'est quoi ça ? il y a rien de marqué les gars dégâts de poison hop c'est quoi ? il fait des dégâts de zone de poison apparemment c'est des unités il y a pas de nom il y a pas de nom on a des araignées on a des lanciers squelettes j'aime bien la faction par contre on a donc les bon ça c'est les ouvriers en zombie c'est des ouvriers en fait avec les ouvriers gobelins pardon match de feu ça a l'air vachement stylé démon explosif c'est un boomer en fait explose quand détruit ouais c'est ça troll des rochers ça doit être un genre de catapulte à tous les coups dégâts au bâtiment verre d'acide ça a l'air stylé ça a l'air stylé bon après là je suis dans le mode de roguelike donc je suis pas sûr de pouvoir tout tester est-ce que je peux faire allez je vais essayer de faire fast tac 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 allez-y mais en gros enfin les ressources ouais ça veut dire je peux pas mettre de forestier ni rien c'est ça et ouais c'est ça ok ouais donc effectivement c'est compliqué par contre ouais le volcan il fait quoi au final il fait des dégâts de zone en fait c'est une tour le volcan c'est une tour je pense et donc à chaque fois qu'on prend une zone il y a un volcan c'est ça ou c'était juste la première je sais plus je crois que c'est à chaque fois que je prends une zone je pense que c'est à chaque fois que je prends une zone regardez poum oh mais c'est un mortier en fait poum c'est stylé ils font quoi eux là hé les gars battez vous ils sont pas dingues ils sont pas dingues par contre le volcan le volcan pas mal pas mal mince 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 hop je teste un peu les unités comme ça vite fait let's go après ça va exploser ça va m'exploser dessus ça aussi non ah il explose pas ah il explose que quand il se fait tuer c'est ça ok je vais l'envoyer là dedans pour voir s'il peut exploser contre un groupe d'unité ouais ok c'est pas non plus exceptionnel quoi j'aurais bien aimé tester le match de feu vite fait mais il va me falloir une banque et je peux pas mettre de banque dans ce mode là parce que je suis en roguelike donc en gros j'ai pas tout ce qui est ressources qui se génèrent au fil du temps et tout ça donc ça c'est bien c'est bien un joueur de catapulte mais il a pas une longue portée quand même ouais par contre le volcan ouais lui non plus il peut pas toucher ouais ok je vois je vois un peu le délire mais écoutez les amis du coup on va s'arrêter là dessus pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu merci à tous de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt